Salut, salut, c'est Rosalice ! Aujourd'hui, je vous propose de vous installer confortablement sur un canapé, sur un fauteuil, tranquillement, parce que je vais vous raconter une histoire. Je vais vous lire le début de mon nouveau roman, Le Voyage de Hana, et pour ceux qui veulent suivre la lecture, je vais aussi afficher le texte. Pour ceux qui souhaitent juste se détendre et se laisser porter par l'histoire, vous n'avez qu'à écouter ma voix. Donc je vais peut-être parler un petit peu moins speed que d'habitude et prendre le temps de vous raconter ça tranquillement. Alors c'est parti ! Bon, d'abord, comme pour tout bon livre, vous commencez par lire la quatrième de couverture. Tout simplement, il s'agit du résumé. Je vous lis ça tout de suite. 13 ans, la tête dans la lune et le cœur du côté du pays du soleil levant. Hana est une rêveuse dont les parents sont fans de manga ! Voilà qu'elle réalise son grand rêve, partir au Japon. Apprendre le japonais, habiter au sein d'une famille japonaise, parcourir la capitale en compagnie d'élèves venus du monde entier, d'âges et de cultures différentes. Ce séjour linguistique est chaque jour une aventure, guidée par une application smartphone créée par son père, et pensée par sa mère, une sacrée otaku bienveillante. Car ce voyage permettra à la petite fille de s'épanouir dans l'adolescence, telle une flore baignée de soleil. Voici ensuite l'explication de qui est l'auteur, mais vous savez qui c'est, c'est moi ! L'auteur déclare son amour pour le Japon dans un roman initiatique, fourré d'ingrédients sucrés comme dans un wagashi, pâtisserie japonaise, expérience vécue, lieu et événement conseillé, vocabulaire et expression japonaise, culture traditionnelle et vie quotidienne. Ces ingrédients se mélangent en une histoire douce en bouche. Un guide de voyage à Tokyo, nappé de culture pop tout en légèreté. Sur ce, nous allons ouvrir le roman ! Alors on commence une petite biographie, le sommaire et la préface. Le Japon est tant mon pays des cœurs que j'y ai vécu mes plus belles années. Je partage ma vie entre France et Japon, je m'épanouis avec le meilleur des deux. Et j'avais envie de vous partager mon amour pour le pays du soleil levant à travers ce petit roman. Ma recette pour cette histoire, beaucoup d'expériences vécues, mes lieux et événements préférés que je conseille à tous ceux qui souhaitent voyager au Japon, et un crossover de mes livres majeurs, Frésil à ma vie de la pâtisserie et Envole-toi vers Yume, des livres hommages à la culture japonaise, tout en gourmandise, tel que celui-ci. Vous tenez ici, enfin je tiens pour vous, mon tout premier roman. Après avoir écrit et illustré manga, artbooks et albums jeunesse, je réalise ici mon rêve de créer un univers avec la magie des mots. J'espère de tout cœur que vous aimerez lire, pas que vous aimerez écouter, mais peut-être que vous aimerez le lire vous aussi. Comme d'habitude, je laisse toutes les infos dans la barre de description, le lien direct pour vous procurer le livre, mais aussi pour vous procurer l'e-book. Donc je reprends. J'espère de tout cœur que vous aimerez lire les aventures de Hana, et son voyage ne s'arrêtera pas là. Pour découvrir en vidéo les lieux cités ici, rendez-vous sur ma chaîne YouTube avec mes nombreux vlogs et cours de japonais. Vous le savez déjà, vous êtes déjà sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à y partager vos passions avec ma communauté, car comme le dit Frésil à Hana, ce que je te demande, c'est de ne pas hésiter à t'exprimer. Rosalice Maintenant, on passe au prologue. Ça y est, mon rêve va enfin se réaliser. Je pars au Japon, je n'en reviens pas. Depuis toute petite, je rêve de ce pays grâce aux livres et aux films, aux mangas et aux animés. Assise au bord de la baie vitrée de ma chambre, je m'imagine une vie de découverte de l'autre côté de la planète. Il se passe tant de choses dans mon imagination. Miaou ! Ah ! Te voilà, Yume ! Que me ramènes-tu là ? Yume est mon petit chat. C'est lui qui m'a insufflé l'envie de partir explorer le monde. Chaque jour, il s'aventure vers l'infini en bondissant joyeusement. À son retour, j'ai droit à une nouvelle fleur, un jour une rose, un autre jour une lisse, parfois des iris, d'autres fois des fleurs fantastiques qui n'ont pas l'air de pousser dans nos contrées. Tu vas me manquer mon ami, j'aimerais tellement t'emmener dans ma valise. Justement, j'essaye de terminer ma valise. Difficile de savoir quoi emporter alors qu'il s'agit de mon tout premier voyage ! Hana, as-tu terminé ? Maman ! À vrai dire, je ne sais même pas par quoi commencer. Toujours à vouloir tout faire par toi-même. Tu peux demander de l'aide, tu sais. Hum... Je me dis que je dois dès maintenant apprendre à me débrouiller. Au contraire, écoute-moi bien. Les Japonais sont des personnes bienveillantes. À tout moment, s'ils te voient dans le besoin, ils viendront t'aider. Ce que je te demande, c'est de ne pas hésiter à t'exprimer. Je serre ma maman dans mes bras. Il n'y a pas plus gentille maman. Hum... Un parfum de sucre. Son tablier sent le fraisier. Je sais que mes parents sont peu fortunés, mais ils ont un cœur en or. Et aussi, ils font des trésors ! Mon père est boulanger et ma mère est pâtissière. Ils travaillent tous les jours durs, alors je les aide comme je peux en faisant la lessive ou en nettoyant la maison. Ma chérie, tu es une petite fille courageuse. J'ai toute confiance quant à te laisser partir seule en voyage. Mais ne prends pas trop sur toi, d'accord ? Je... Je ne sais même pas comment demander de l'aide en japonais. Encore moins comprendre une réponse. C'est pour ça que je t'ai inscrite en séjour linguistique. Apprendre la langue fait partie de la richesse du voyage. Je m'en veux un peu de partir sans papa et toi, alors que vous aussi, le Japon vous a toujours fasciné. Cette fois-ci, c'est maman qui me serre fort dans ses bras. Mon chat Yume vient aussi mettre son grain de sel en me sautant sur les épaules. Miaou, miaou ! J'ai compris, Yume, tu me chatouilles ! Maman prend la fleur du jour, une fleur de lotus, ramenée par Yume et la place dans un vase. Son regard s'attendrit devant les jolies couleurs roses de la nature. Hana, sais-tu ce que signifie ton prénom ? Oui, j'ai lu dans mon manuel le japonais en autodidacte que ça veut dire fleur. Je t'ai donné un tel prénom japonais dans l'espoir que tu t'épanouisses. Maman ! Allez, hop hop, finissons ensemble cette valise. Passeport, billets d'avion, quelques vêtements d'été, de jolies boîtes de biscuits préparées par ma maman pour remercier mon école de japonais et ma famille d'accueil au Japon. Et voilà ! On voit que ma maman a bien étudié les us et coutumes du pays. Mes amours m'accorderait-elle leur attention ? Papa ! Mon père se lève avant même le soleil et est très occupé. Quand il vient dans ma chambre, c'est toujours pour une bonne nouvelle. D'ailleurs, Yume lui fait la fête. Ah ah, Yume, tu bondis toujours comme un lapin. J'aperçois une petite boîte dans la main de mon père, mal cachée dans son dos. Serait-ce ? Je ne peux pas le croire, papa ! Ah, tu m'as déjà démasqué ! Tu n'aurais pas dû ! Déjà le séjour linguistique et l'avion vous ont coûté vos économies ! Chut, chut ! Ma fille adorée part à l'autre bout du monde et je ne pourrais pas la joindre ! Mais un smartphone à mon âge ! À 13 ans, tu es une grande fille ! Et regarde, je t'ai déjà installé les applications dont tu auras besoin là-bas. Le plan, le métro, les bonnes adresses... C'est super ! Je commence à cliquer partout. Papa a vraiment pensé à tout, c'est pratique ! Avec la géolocalisation et les itinéraires, impossible que je me perde dans cette grande mégalopole de Tokyo. Papa et moi t'avons aussi préparé une surprise. Clique sur l'application Envole-toi avec Yume ! Maman a un sourire banane ! Papa et Yume sautillent sur place de concert ! Je clique et découvre... Ta-da ! C'est un guide de voyage personnalisé. Je l'ai concocté avec toutes mes connaissances de la culture japonaise. Pour que tu en découvres différentes facettes. Tout à fait ! Maman a créé le contenu. Quant à moi, j'ai créé l'interface technique. Papa est un vrai magicien. Et maman, une vraie passionnée ! J'ai les parents les plus merveilleux du monde mondial ! Papa continue d'expliquer. Ta mission, si tu l'acceptes, est de prendre une photo à chaque destination que maman t'a proposée. Quand tu cliques, il y a une image de Yume qui s'insère par-dessus en réalité augmentée. Miaou ! Oui, c'est comme si tu voyageais avec Yume. Miaou ! Miaou ! Je suis trop impressionnée ! Il y a tellement d'idées ! Maman m'embrasse et me dit... Mes destinations sont surtout des thématiques pour rythmer ton voyage. Tu as la liberté de choisir le ou les lieux précis et de t'y amuser pleinement. Alors, acceptes-tu le défi ? Je regarde intensément mon père, ma mère, Yume, comme pour leur communiquer toute ma reconnaissance par mes yeux. J'inspire profondément et je m'écris... Hai ! Oui, en japonais. Et c'est la fin du prologue ! Maintenant, c'est vraiment le cœur du roman, chapitre 1, destination école du japonais. Mais pour ça, ce sera rendez-vous dans un prochain épisode ! J'espère que cette lecture vous a plu, j'espère que le début de l'histoire vous donne envie d'en savoir davantage. Je pense que peut-être je vous lirai le chapitre 1 et par la suite, peut-être je vous laisserai découvrir par vous-même sous forme de livre ou sous forme de livre numérique. Parce que oui, c'est moderne, c'est à la fois sur papier et sur smartphone, tablette, ordinateur, etc. Donc pour rappel, vous pouvez vous procurer mon livre sur Amazon, mais aussi dans ma boutique personnelle que j'ai créée exprès pour les personnes qui ne pourraient pas commander sur Amazon. Au passage, pour les personnes qui commanderaient dans ma boutique, si vous le souhaitez, je peux vous faire une dédicace à l'intérieur, une petite dédicace. Il suffit de préciser à quel nom et je vous prépare ça. Peut-être que je vous le préparerai en live d'ailleurs, parce que si j'ai décalé les jours de diffusion, c'est-à-dire autrefois, le mercredi, c'était cours de japonais, et les cours de dessin, c'était le mardi. Eh bien, j'ai inversé les deux pour pouvoir vous faire justement des lives de dessin le mercredi après-midi, au moment où on s'amuse ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette histoire vous a plu, enfin en tout cas je l'espère vraiment. N'hésitez pas à me dire aussi si j'ai lu un petit peu trop vite, un petit peu pas assez vite, si vous préféreriez que je garde tout le temps le même style de voix, ou si vous aimez bien que je fasse un peu de roleplay justement. Voilà, n'hésitez pas, je suis ouverte à tous vos commentaires, parce que comme le dit Frézi à Hanna, justement, ce que je te demande, c'est de t'exprimer. Et voilà, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz